Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 à nos confrères et la partie civile, on dit avoir besoin d'environ une heure. And we do appreciate that that does take up most of today's or perhaps three-quarters of today's proceedings. But in light of these facts, we will be most grateful for that extension. I think yesterday at least one of the defense teams indicated they wouldn't object to some flexibility. We think it's warranted, but we're in your hands. Thank you, Mr. President. Thank you. Counsel for the civil parties, you may not proceed. Yes, good morning, Mr. President. Good morning, Your Honors. Good morning to everyone. We, of course, support what has just been said by the co-prosecutor. And we believe that we will require at least one hour, maybe even an hour and a half. So we would like to have a bit of an extra. We accept that the prosecutor's time be extended, but we do not wish our time to be restricted because we need to have this extra amount of time for the same reasons. The President. The President. Good morning, everyone. Your Honors, despite the prosecution's failure to give us some leeway on what we consider de minimis infractions of document filing deadlines, we have absolutely no objection to the extra time. That's perfectly reasonable, assuming we would be extended the same courtesy at some point in the future. Thank you. The President. Thank you, Mr. President. And good morning to you and to all judges on the bench and everyone in and around the courtroom. The prosecution, in their summary, mentioned Khoitun and they also mentioned Pong. I think a reasonable reading of the statements would give any seasoned lawyer the advance notice that the gentleman who was speaking about Khoitun and Pong, maybe not to the degree that was revealed yesterday, but nonetheless, should be prepared to go into those areas. But for the evacuation of Phnom Penh, that might be something that is slightly new, although I think, again, when you look at the statement that was provided, I think a good advocate would be able to glean from it that obviously since he came to Phnom Penh at some point, he might have witnessed the evacuation or might have arrived along with the other troops on the 17th of April. Be that as it may, I think that I'm prepared to leave it to the Court's discretion to be flexible with the prosecution, again provided that in the future the prosecution show flexibility towards the defense, something that, in my opinion, has not always been the case, at least with some members of the prosecution, the gentleman excluded, of course. Also, it would appear that if time was granted to the prosecution and to the civil parties, this gentleman would not finish today. And I would ask that the trial chamber consult and advise the parties as early as possible whether we should hold – continue the proceedings on tomorrow or whether to bring the gentleman back for scheduling purposes. Obviously, I think it would be preferable to just continue the proceedings on until tomorrow. It's convenient for the individual, it's convenient for the parties, and it provides a continuity in the proceedings and testimony. And we would not have any objections to going on until tomorrow having the proceedings continue on. Thank you. Mr. Thank you. Mr. Thank you. Mr. Thank you, Mr. President. The Council for Kielsen-Porn has no objection to the request for additional time by the prosecution. However, we would like the chamber to look into the situation whether the witness is able to provide new evidence or his testimony will be nothing new in it. Mr. Yes. Mr. And also, the chamber should also look into where such additional time is warranted due to these old things. Mr. And that if the new things are raised and that new matters are involved or are relevant to perhaps our client, then we would like to have additional time as well. Mr. And if additional time is added, we are afraid that the session will even go further than Friday. Mr. And if the hearing shall continue the whole week, it will affect his health. Mr. The President thank you. Mr. The President, having noted the requests and observations by parties, the arguments have already been put before the chamber concerning the reasonings behind the additional time requested and that, as indicated, the witness may have new things to tell the court things that have not been well covered during the investigation and counsel for the defense or defense counsel do not object to these requests for additional time. Mr. The President, because it is an effort for the ascertaining of the truth, and for that, the chamber hereby grants such a request by allowing the prosecution to proceed putting questions to the witness for this whole morning. Mr. The President, thank you. Mr. The President. Mr. The President, thank you. Mr. And . The President, thank you, Mr. The President, thank you very much. Mr. Well, I had also told you first of whom... Mr. The President, thank you, very much. La question a été soulevée à l'avance ce matin et nous espérons que cela ne se reproduira pas et la parole est maintenant à la partie civile. Oui, très vite, M. le Président. Pour savoir à l'avance, vous avez accordé la matinée au procureur. Est-ce que je pourrais savoir de combien de temps nous disposerons cet après-midi, s'il vous plaît ? Le Président, il n'y a aucun changement au temps que vous avez accordé à l'avance, et cette après-midi, vous pourrez interroger le tout. La Chambre n'a pas d'intention de vous remercier de poser des questions pour cette durée de temps. Vous pourrez donc que poser des questions. C'est un après-midi, vous aviez demandé une heure, et vous recevrez une heure et dix minutes. Une heure et dix minutes. Parce que normalement, la session va commencer pendant une heure et dix minutes, puis on reprend pour une heure et dix minutes, puis on reprend pour une heure et dix minutes. La défense du Président a indiqué que son client ne pourra être présent pendant les audiences de demain, car il doit voir le médecin. La Chambre, on considère, s'il est possible, de terminer la déposition du témoin demain. Et si possible de faire comparer le témoin, plus tard la semaine prochaine, la Chambre se t'entend, on est le plus rapidement possible, mais nous n'avons pas encore eu le temps de nous pencher sur la question. Lui-ci, d'audience, veuillez maintenant faire entrer le témoin et son amokat. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Président, bonjour, M. Pien Kien. Bonjour, M. Pien Kien. Vous avez indiqué à la Chambre que vous avez des soucis de santé. Est-ce que ça va ? Non, j'ai des problèmes de santé. Le Président, pouvez-vous vous déposer aujourd'hui ? Je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Si vous avez des problèmes de santé, vous devez en informer la Chambre. Si vous avez des problèmes de santé, vous devez en informer la Chambre. Do you understand this response? Yes, I do. Le témoin. Oui, je comprends. Merci. The President, we now hand over to the prosecutor to put questions to this witness. Mr. co-prosecure is advised to put the most substantive questions and ensure that the time allocated is efficiently used as much as possible. And be mindful that the witness is not of very good health. And for that, co-prosecure is advised to ensure that the questions are brief and simple. So that the witness can respond effectively. Co-prosecure, you may please be seated. And Counselor for Nuntia, you may now proceed first. Counselor Sonaroun, Mr. President, Your Honors, thank you very much. I would like to seek a clarification concerning the names used in the courtroom. Yesterday, Witness said he worked with Koi Koon. And the prosecutor asked him whether he was Koi Koon or Koi Koon. However, so far as we understood, in the document, the name should have been Koi Koon, not Koi Koon. The President, it is now time for the prosecution to put questions. If the names are still not the right name or need some further clarification, you will have the floor to do that. And the prosecutor, you may now proceed. Mr. Thank you, Mr. President. The President, thank you, Your Honors, for allowing us some extra time. And I thank Counsel for the defense for their accommodation as well. We certainly will always endeavor to be as flexible as we can in return. Good morning, Mr. Pien Kien, and thank you for coming back to testify. We will continue first where we stopped yesterday. And I think you said to us just before we broke that Koi Koon had been arrested and placed in a location 300 meters south of K1. Is that correct? Yes, exactly. Madame? responding. responds. Yes, it is. Oui. Thank you. I realize this was a long time ago. Mais pouvez-vous vous souvenir combien de temps après l'arrivée du PCK à Phnom Penh? C'est une réponse à la fin 1975, début 1976, quand il a été arrêté. Vous pouvez vous décrire pour la Courteur l'endroit où il était détenu. Vous dites que vous lui aviez rendu visite à une reprise. Pouvez-vous nous décrire le bâtiment? Réponse. C'était comme un hôtel, surrounded by walls. Il a été touré dans le mur. Il était détenu seul. J'y suis allé brièvement. Enfin, il était là et je suis allé me porter du poulet. Je suis resté court moment, ensuite je suis à la Courteur. Comment saviez-vous qu'il était emprisonné à cet endroit qui vous dites ressemblait à un hôtel? Réponse. Réponse. Quand j'ai quitté K1, je suis arrivé à cet endroit qui était à 300 mètres au sud de K1. Je ne sais pas, je ne me souviens pas de ce que c'était. Mais vous nous dites qu'il était détenu. Vous avez dit qu'il était en prison. Il avait-il des gardes. Comment était-il détenu? Comment était-il détenu? Je n'ai pas vu de gardes. Quand je suis allé à l'intérieur, j'ai vu qu'il était assis sur un banc. Et je l'ai salué. Je l'ai salué. Et après, je lui ai donné le poulet et je suis reparti. Qu'est-ce que vous lui avez parlé à ce moment-là? Lui avez-vous parlé? Réponse. 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 I just asked him how he was, just a few words. I did not really talk at length with him. Je n'ai pas parlé avec lui bien longtemps. Et qui vous avez demandé de lui apporter de la nourriture? Réponse. C'était Pang qui m'a demandé de le faire. Question. Did Pang say to you anything about what happened to Khoitun at that time? Pang, vous a-t-il dit ce qui était arrivé à Khoitun à cette époque-là? Ou lui a-t-il expliqué? Réponse. 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 Il m'a demandé d'apporter du poulet à Khoitun et m'a demandé de rentrer tout de suite après. Il m'a demandé si vous reconnaissez certaines personnes sur ces photographies. Il m'a demandé si vous reconnaissez certaines personnes sur ces photographies. Je vous remercie. Monsieur le Président, avec la permission de la Chambre, nous aimerions montrer l'écran document D313-1.2.237. Donc D313-1.237 . Il s'agit d'une photographie, une autre personne. J'ai aussi des copies papillées. Il s'agit d'une photographie. Il m'a demandé d'une personne. J'ai aussi des copies papillées. Le Président, la Chambre vous autorise. Monsieur l'audience, veuillez aller chercher le document et le remettre aux témoins. Monsieur le Président, la Chambre vous autorise. C'est la même, que celle dont je vous ai fait remettre un exemplaire papier. Vous pouvez soit regarder l'écran, soit le document écrit, comme vous voulez. En examinant cette photo, est-ce que vous reconnaissez l'une quelconque de ces personnes? C'est parti. Je pense que je ne connais pas quelqu'un dans cette photo. Je ne pense pas reconnaître qui que ce soit sur cette photo. Peut-être que j'ai oublié parce que c'était il y a longtemps. En tout cas, en voyant cette photo, je m'en rends compte tout ça. La question, c'est effectivement une très vieille photo. Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, je voudrais montrer aux témoins l'autre photo. document D108-32.2-P-0043. C'est une autre photo. Et c'est un peu plus clair que la précédente. Le Président, si vous y autorisez, vous avez la photo pour remettre ce document au témoin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pien-Kien, nous allons attendre que la photo apparaisse à l'écran. Reconnaissez-vous la personne qui figure sur cette photo ? Je ne pense pas avoir jamais vu cette photo, je ne connais pas la personne qui figure sur l'accusation. Très bien, merci. Vous avez dit que c'est fin 1975 ou début 1976 que vous avez appris que Khoi Khoi Khoi, ou Tuch, avait été arrêté. Est-ce que vous connaissiez les raisons de son arrestation ? Je ne savais pas pourquoi il avait été arrêté. Je ne savais pas pourquoi il avait été arrêté. Après son arrestation, l'Ankar a annoncé à la radio que Khoi Khoi était un traître de l'intérieur et qu'il était affilié à la CIA. Cela a été annoncé à la population. Il a été annoncé que Khoi Khoi avait avoué au parti. C'est ce que j'ai appris à l'époque. L'accusation. Merci. Quand Tuch a été arrêté ou après son arrestation, est-ce que d'autres personnes appartenant à sa zone ou à son ministère ont également été arrêtées à votre connaissance ? Je n'ai rien su, je n'ai rien vu à ce sujet, mais je l'ai entendu dire par le bouche à oreille, que après Khoi Khoi, j'ai entendu dire qu'après l'arrestation de Khoi Khoi, sa zone devait être démantelée. Autrement dit, ses subordonnés devaient également être arrêtés et une nouvelle zone allait être créée. Dans votre travail à l'époque, avez-vous vu disparaître des gens que vous connaissiez et qui appartenaient à la zone nord, ou bien est-ce qu'ils sont restés à Phnom Penh ? Après cela, je n'ai plus rien su, j'étais à K1, il y avait beaucoup de monde, et je n'avais aucune information là-dessus. Vous dites que vous avez vécu avec lui jusqu'à son arrestation. Est-ce que vous lui avez parlé de son travail ? Il ne m'a jamais rien dit concernant son travail. Je savais juste qu'il était représentant de la zone 304. C'est tout ce que je savais. Je n'ai rien entendu d'autre à ce sujet. Le Président, Mr. Co-Procureur, je voudrais vous rappeler de vous être très attentif. Je vous rappelle qu'il faut être très attentif concernant la différence entre les noms Koytun et Koykun. Vous n'avez pas demandé au témoin s'il s'agissait là d'une seule et même personne. La défense a déjà attiré attention là-dessus. Vous n'avez pas demandé au témoin s'il connaissait Koytun. Et si Koytun ou Koykun avait un pseudonyme. Si le témoin n'a pas dit qu'il connaissait une personne portant un nom particulier, qu'il n'a pas encore dit qu'il connaissait Koytun. La défense va probablement soulever la question. Et la Chambre devra en tenir compte. Le témoin n'a pas encore dit qu'il connaissait Koytun. Merci, M. le Président. Nous allons tirer les choses au clair. M. Pien Kien, nous avons parlé d'un dénommé Koytun et vous avez dit avoir connu une personne du nom de Koykun, qui était secrétaire de la zone 304. Hier, vous avez dit également qu'il était devenu ministre du commerce. A votre connaissance, la personne que vous connaissiez comme Koykun avait-elle un pseudonyme ? Réponse. Pour autant que je me souvienne, J'ai entendu dire que le pseudonyme de Koykun était Toïk. Ce sont les deux noms qui étaient utilisés à l'époque. Merci beaucoup. Selon vos souvenirs, est-il possible que la personne que vous appelez Koykun ou Toïk ait été la même personne que Koytun ? Le Président, je pense qu'il y a une erreur d'interprétation. Le pseudonyme de Koykun, ce n'est pas Doïk, c'est Toïk. Il faut être très attentif lorsqu'on mentionne le nom de certaines personnes. Merci beaucoup, M. le Président, pour cette intervention. L'accusation. Merci pour cette intervention, M. le Président. Je vais répéter la question. Se peut-il que la personne que vous connaissiez sous le nom de Koykun, alias Toïk, ait été la même personne que nous appelons Koytun ? As I remember, as I knew, d'après mes souvenirs, his name was Koykun, il s'appelait Koykun, alias Toïk. That's all I did not know anything about Doïk. C'est tout ce que je savais. And these were the two names for the same person. C'étaient les deux noms utilisés pour désigner la même personne. Thank you very much. Merci beaucoup. Could you tell the court what happened, or where you were, after Toïk was taken away ? Après que Toïk eut été emmené ? Et que s'est-il passé ? After I met him once, I never met him again. I never heard of him again. Je ne l'ai plus jamais revu, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. L'accusation, nous comprenons bien cela. Merci. Vous dites qu'il a été arrêté fin 1975, début 1976. À cette époque, où travaillez-vous ? C'était la maison où il travaillait ? C'était la maison où il travaillait ? C'était la maison où il travaillait ? Est-ce que les gens continuaient d'y habiter ? C'était la maison où il travaillait ? C'était la maison où il travaillait ? C'était la maison où il travaillait ? Je ne savais pas où sont allés les gens qui en avaient fait partie. Mais en tout cas, cette unité a été dissoute. Question. Comment l'avez-vous appris ? Est-ce que quelqu'un vous l'a dit ? Ou bien est-ce que vous avez vu ces gens quitter Changchamre ? C'est un ami qui me l'a dit ? Merci. Je pense qu'il y a... Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous avez dit que c'était environ deux mois après la disparition de Toïk que Pong vous a emmené travailler à K1. Est-ce que j'ai bien compris ? Réponse. Effectivement. Thank you very much. L'accusation. Merci beaucoup. And... Where was K1 ? Où se trouvait K1 ? Quand moins... Réponse. K1 was on the south of... Un... Se trouvait... Independence Monument. Au sud du Monument de l'Indépendance. It was next to... Paul's house. Rather, it was Paul's house. C'était... C'était... La maison de Paul. Do you mean Paul Pot ? Question. Quand vous dites Paul... Est-ce Paul Pot ? Yes, I refer to him. Réponse. Oui. Question. Could you describe for the court what K1 looked like ? A quoi ressemblait K1 ? At K1, there were two houses. Réponse. The two houses were facing to the east. They were close to each other. They were close to each other. They were close to each other. Surrounding the houses. Were cemented in close gates and walls. Of course. Les maisons étaient entourées de murs en béton. But the space itself was narrow. It was approximately a 100m square. Square meter. That was what I remember. D'après mes souvenirs, la superficie des lieux était d'environ 100m. Thank you. L'accusation. And you mentioned that... Merci. You had cemented gates and walls. You had any guards? And you had any guards? Y'avait-il des gardiens? Y'avait-il des gardiens? A l'époque, j'ai vu qu'il y avait des gardiens à l'entrée du côté du Monument d'Indépendance. Je pense qu'il y avait un gardien qui surveillait l'entrée. Merci. Et que faisiez-vous à K1 ? Quel était votre travail ? A K1, j'ai délivré la nourriture. A K1, je m'occupais de l'approvisionnement de la nourriture. J'allais chercher des légumes pour que le cuisinier puisse les préparer pour Homme Paul. Une question. Combien de temps y êtes-vous resté ? Tout d'abord, est-ce que vous viviez à l'intérieur de l'enceinte de K1 ou ailleurs ? Réponse. Je vivais à l'intérieur de cette enceinte. D'après vos souvenirs, combien de temps y avez-vous habité ? Réponse. D'après mes souvenirs, j'y ai habité six mois. Et durant cette période, avez-vous vu de vos propres yeux Paul Pott ? Et avez-vous vu d'autres dirigeants du parti ? Réponse. Durant l'époque où j'étais à K1, Paul Pott s'y trouvait régulièrement. J'ai aussi vu Homme Nunchia, mais il ne venait à K1 que de temps en temps. Quant à Homme Paul, il y était régulièrement. Merci. Question. Juste en l'intérêt de clarifier, M. Pien-Kien, je sais que ces événements ont lieu longtemps, mais nous voulons préciser certaines choses. Nous voulons savoir exactement ce dont vous pouvez vous souvenir. M. le Président, j'aimerais montrer aux témoins ou investigateurs de l'OCIJ. Le procès verbal de son audition devant les cauches d'instruction, document D. 276, barre 6. Je voudrais en montrer un extrait aux témoins, car ce passage porte sur la question qui vient d'être abordée. Cela pourrait permettre de préciser la réponse du témoin. Le Président, l'hissier d'audience, veuillez remettre ce document en témoin. pour qu'il puisse le examiner. Merci, M. le Président. Et juste comme nous faisons cela, je vais lire les erreurs en Khmer. Merci, M. le Président. cela doit apparaître à l'écran. Cela va également apparaître à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada And this is your interview with the investigators from this court In relation to K1 There's a question here Did you ever see any Khmer Rouge senior leaders there Which is at K1 And I think you responded I never saw any leaders coming and going to that place I saw only Pong K1 was not a meeting place And then you go on to say In general, the meeting was conducted At the mobile K3 You just told us That you also saw Nunchi at K1 And I just wish to make sure That you remember correctly If you could just try for a moment And recall Who exactly was it that you saw If you're not sure That's fine You can tell us you're not sure If you're not sure That's fine You can tell us you're not sure And we're talking about within the K1 compound And I'm talking about within the K1 compound And I'm talking about within the K1 compound comme je l'ai dit Caïn n'était pas un lieu de travail c'était un lieu de résidence pour Om Pol Pot et pour lui seul mais par la suite Om Nguyen Chia y est venu une fois Merci beaucoup pour ces précisions Est-ce que Peng aussi résidait à Caïn à ce moment-là ? Est-ce que j'ai bien compris ? Réponse Effectivement Est-ce que vous vous rappelez son vrai nom ? Réponse Je le connais simplement Je le connaissais simplement Sous le nom de Peng Je ne connaissais pas son pseudonyme Question Vous avez dit hier que c'est Peng qui vous avait fait entrer dans la révolution En 1966 En 1966 Savez-vous d'où il était originaire ? Venait-il aussi du Ratanakiri Ou d'une autre région du pays ? Réponse Je ne savais pas d'où il venait Je ne savais pas d'où il venait Merci Merci Et après 1975 Après 1975 Après 1975 Avril 1975 Pouille-vous dire En fait, saviez-vous Quel était son poste ? Réponse 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 Je savais que Peng était en charge Je savais que Peng avait la responsabilité générale du bureau 870 C'est tout C'est tout ce que je savais Et Pour le meilleur de votre connaissance Quelle était l'office 870 ? Et à votre connaissance Quel était Le bureau 870 ? Réponse Le bureau 870 Réponse Le bureau 870 C'était Un bureau du centre du CPK C'était Un bureau du centre du CPK Et Peng en avait la responsabilité Il, par exemple, avait la gestion quotidienne des activités du bureau K1 K3 Et K4 Et K7 Il, par exemple, avait la responsabilité générale Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Vous nous avez dit qu'aujourd'hui Que votre compréhension C'était que Pol Pot Nunchia Yeng Seri Qui San Pan Et je pense que Son Sen Je crois Était des hauts dirigeants Je crois Était des hauts dirigeants Je crois À votre connaissance Pong Faisait-il partie des hauts dirigeants Ou Sa position était-elle Distinct Réponse 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 Pong Was An assistant Pong était un assistant Et Do I Understand you correctly That He Was Less Senior Than People We just mentioned Pol Pot Nunchia Kyu San Pan Yeng Seri And Son Sen Was he less Senior Than those people Who Do you know Pong Reporting To 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 From To The Financial לי To 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 Réalisé par rapport à ce que j'ai vu, et je ne connais pas vraiment la façon dont il communiquait, je ne savais pas exactement à qui il rendait compte à part Paul Pau. Question. Je vous remercie. Vous avez déjà parlé de son travail avec les hauts dirigeants? Qu'est-ce qu'il y a déjà parlé de K1 ? Qu'est-ce qu'il y a déjà parlé de K1 ? Qu'est-ce qu'il y a déjà parlé de K1 ? Qu'est-ce qu'il y a déjà parlé de K1 ? Qu'est-ce qu'il y a déjà parlé de K1 ? Qu'est-ce qu'il y a déjà parlé de K1 ? Après sa disparition, j'ai été transféré à Suaï-Mir. Thank you very much. At the time, did you know what happened to Pong ? Or did you know why he disappeared ? Pourquoi il avait disparu ? Réponse. Réponse. Non, je ne savais pas pourquoi Pong avait disparu. J'ai appris sa disparition par ses amis. J'ai entendu dire qu'il avait été arrêté. Linn a pris la place de Pong. Avant, il y avait Pong et Linn. Après son arrestation, c'est Linn qui l'a remplacé. Very well. Merci. 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 La question est là. Si on pouvait maintenant revenir sur les responsabilités de Pong au bureau de Chagot, Avez-vous jamais participé à des réunions avec lui ? J'ai participé à des réunions avec lui et Pong. J'ai participé à des réunions avec lui et Pong. J'ai participé à des gens qui travaillaient à K1. Merci. Et quels étaient les sujets à l'ordre du jour de ces réunions ? On ne discutait pas de choses très importantes. On ne discutait que des rôles de chacun au bureaucrat. J'étais en charge de la collecte de légumes. Il fallait que je m'assure que les sourds et qu'elles soient livrées à temps, etc. J'ai participé à des réunions avec les critiques et d'autocritiques, et c'était en général en soirée. J'ai participé à des réunions après 1975. Avril 1975. Avril 1975. J'ai participé à des réunions avec les réunions avec les réunions avec les réunions. Dans chaque endroit, dans chaque unité, il fallait participer à des réunions avec les critiques et d'autocritiques tous les soirées. So, the meetings, if were not conducted on a daily basis, at least it was held every three nights. Vous avez dit hier qu'avant 1975, vous avez dit qu'avant 1975, vous avez le besoin d'éliminer les classes d'oppression capitaliste et féodale. A-t-on aussi discuter de ces questions après avril 1975? Merci. 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 A votre connaissance, Pong a-t-il participé à d'autres réunions? Je ne sais rien d'autre. Et, encore une fois que vous vous souvenez, a-t-il qu'un des leaders de l'entreprise a-t-il des réunions à cette époque? Les hauts dirigeants ont-ils organisé des réunions à cette époque? Je ne comprends pas votre question. Peut-il vous être un peu plus précis, à quelle année faites-vous référence? Merci beaucoup. Dans la période après April 1975, à Phnom Penh, vous nous avez dit que Pong a-t-il organisé des réunions et qu'il vous a enseigné au sujet des ennemis. Vous savez-vous si des hauts dirigeants ont organisé de telles réunions? Les réunions ont organisé des réunions à cette époque. Réponse. Non, il n'y avait pas d'autres réunions. C'est tout ce que j'ai su de Pong. C'est tout ce que j'ai su de Pong. Do you know, or I'll take a step back. Question. You said you worked at K1 for six months. Attendez, laissez-moi revenir un peu en arrière. And where did you work after K1? Où avez-vous travaillé après K1? Groupico Mui. Response. After K1, I move to Crykh Pra. Après K1, je suis allé à Crykh Pra. C'était la location où on y faisait de la culture maraîchère. Les gens qui s'occupaient des enfants, quand j'étais là, j'ai vu. Et puis, je les ai vus quand je suis allé, après je suis allé à Svaimé, comme je vous l'ai dit hier. Dans ce temps-là, pendant que vous travailliez à l'agriculture, avez-vous jamais eu lieu à des offices de K1 ou K3 ou K7 ? K1, K3, K7 ? Réponse. Occasionally, I would go there, bringing with me some longan and some vegetables, mais j'y allais rarement. Et, could you describe for the court what K3 was and what it looked like ? À quel court ce qu'était K3 ? Et à quoi K3 ressemblait ? Qu'est-ce que tu as puissent pour l'agriculture ? Je te le dis, je te le dis, je te le dis, Je te le dis, je te le dis. À ce type bas, j'ai lu. En ce temps-là, je te le dis, je te le dis. C'était un endroit où se réunissaient les dirigeants du parti, notamment Oum Haim, Oum Nunchi, Oum Kieu Sampan et Oum Son Sain, Oum Sampan et Oum Son Sain, qui s'y rencontrent. Je le dis car j'ai vu ces personnes qui arrivent à K3, je les ai vues entrer et sortir de l'enceinte. Il arrivait pendant certaines réunions, on ne voyait que ces personnes, car ce n'étaient pas des réunions pour les masses populaires. C'étaient des réunions pour ce groupe. J'étais en charge de la nourriture et de la nourriture pour les gens. Dans ce groupe, y'avait-il aussi Yeng Sari ou n'était-il pas là ? Lui aussi faisait partie du groupe K1. Mais Oum Kieu ou Oum Son Sain, il ne serait pas de venir à cette location, et je ne sais pas où il serait resté. Je ne sais pas où il était posté. A l'époque, je n'en savais rien. Cela faisait partie des affaires secrètes des dirigeants. Je ne savais rien de l'objectif de ces réunions. Avez-vous déjà entendu parler d'un organe appelé le Comité Permanent ? Je ne savais rien de l'objectif de cela. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Je ne savais rien de l'objectif de cela. Je ne savais bien compris tout cela. Je vous avais que je ne faisais pas partie des hauts dirigeants qui m'ont recommandé ça. Question, à votre connaissance, on a jamais rencontré les cadres des bureaux K. Réponse, je n'ai jamais vu les rencontrer, je sais qu'il était à K3, mais je ne savais pas ce qu'il y faisait. Monsieur Pien Kien, nous vous posons des questions sur des faits qui remontaient il y a très longtemps et qu'il est parfois difficile de se souvenir précisément. Je vais vous poser des questions sur des entretiens précédents que vous avez eu ou que vous pensez que vous avez eu. Vous avez, vous, souvenez-vous, rencontré un groupe de chercheurs en 2005 ? Souvenez-vous d'avoir discuté ces questions avec eux ? Réponse ? Réponse ? Réponse ? Réponse ? Écoutez-vous, en tant que réponses ? Je me souviens de deux entretiens. Je n'ai pas eu d'autres entretiens. Est-ce qu'une de ces fois était avec les enquêteurs du tribunal? Je m'en suis désolée. Je regrette que je n'ai pas entendu votre réponse. Je vais répéter ma question. Je vais répéter ma question. De les deux entrevues, il y en avait une avec les enquêteurs du tribunal? Le Président interrompt. Le Président interrompt. Revenez-vous, could you please hold on? Counsel, for qu'il s'en pour, you may now proceed. Counsel, qu'il s'en pour. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. I think the question put by the co-prosecureur just now was the leading question. Witness said that he gave interviews on two occasions, but counsel or prosecutor should not put the leading question. The President's counsel for Kielsen-Pohn's objection is sustained, and that the co-prosecureur is not advised to refrain from putting leading questions. doit s'abstenir de poser des questions orientées. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je voudrais montrer à la witness un document dont Your Honor a admitté l'hier, qui est le document E187.1. C'est un record, ou un summary, dont nous étions discutés hier. Et je pense que, given la photo un clair de ce que les interviews ont été faites, je pense que c'est approprié maintenant de montrer le document. M. le Président, indeed you are allowed to proceed with that. However, since it is now appropriate time for the morning adjournment, the Court will adjourn for 20 minutes. The next session will be resumed at 10 to 11. Regarding the request to put questions concerning this document, you may proceed when we resume after the adjournment. but the Court Officer is now instructed to assist the witness and his duty counsel during the break and have them return to the courtroom by 10 to 11. Counsel for answer human opposite. Counsel, I'm a dumb. Mr. President, Your Honor, due to health concern of my client and he has lumbago and pain in his leg, he has requested that he be excused from this courtroom from now on until the remainder of today's session and that he asked that he be allowed to observe the proceedings from his holding cell downstairs. The President, thank you, Counsel, please be seated. The Chamber has noted the request made by counsel for Yingsari asking that Mr. Yingsari be excused from this courtroom and be permitted to observe the proceedings from his holding cell, citing his health concern and that he can't remain seated longer in the courtroom. The Chamber therefore grants such requests the request that made through his counsel to waive his right to participate in person in this courtroom. The Chamber permits him to observe the proceedings from his holding cell through the video link for the whole day hearing. The Chamber asks that the Councils for Yingsari produce the waiver signed by or given some print by Mr. Yingsari and AV booth officers are now instructed to ensure that the video link is well-connected to the holding cell so that Yingsari can observe the proceedings from downstairs. And personal securities are now instructed to bring Mr. Yingsari to his holding cell. The court is adjourned. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada La Chambre informe les partis et le public que, en raison de sérieux soucis de santé du témoin, il ne peut poursuivre cette déposition aujourd'hui. Nous allons donc reporter sa comparution en date ultérieure. The hearing of his testimony will be resumed on Thursday, le 17th of May, le 17 mai 2012. Et nous continuerons le vendredi, soit le lendemain de ce jour-là. Voilà qui met fin à l'audience d'aujourd'hui. Les gardes de sécurité sont maintenant instructés à prendre les trois personnes accusées au centre de détention. Veuillez accompagner les accusés au centre de détention. L'audience est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada